René Vivien Radio, suite de la lecture d'Une Femme M'Apparue, première version Mon amour est assez grand pour rester solitaire, répondis-je. Je t'aime et cela suffit à mon extase et à mes sanglots. Tu ne m'aimeras jamais, Vali, car tu as en toi une telle ardeur de vivre et de sentir que la passion de tous les êtres ne te contenterait pas. Je traversais deux semaines d'éblouissement craintif auprès de Vali. Je connus la stupeur d'un acolyte ivre de parfums sacrés. J'entrevoyais toutes choses à travers des fumées d'encens et d'aromates. Mon étrange félicité me laissait dans l'âme un mystique étonnement. Plus tard, je compris que ces heures étaient les heures inoubliables des souvenirs et des regrets. Lorsque les studieuses de lassitude m'accablaient, ma lorelaï effeuillait lentement, doucement, des pétales de roses sur mes paupières. Elles m'apportaient, lorsque je souffrais de ces refus silencieux, les iris noirs et les arômes de Palestine, lisses de l'ombre, éclos sous le regard des archanges pervers. Je contemplais dans une angoisse heureuse sa bouche au sourire florentin et ses yeux d'un bleu mortel. Mais je préférais encore le clair de lune de ses vagues cheveux. En m'éloignant de sa demeure, je me retournais pour la voir à son balcon, nimbée d'azur et chimériquement lointaine. « Je souris à tous ceux qui pleurent, et je pleure devant tous ceux qui sourient », disait-elle. Ainsi son âme énigmatique se voilait sous des phrases paradoxales, qui ne la révélaient qu'à demi. Sa cruauté méthodique m'arrachait parfois une plainte ou un semblant de reproche. Vali posait sur moi ses yeux glacés. « C'est moi qu'il faut plaindre, et c'est toi qu'il faut envier. Puisque tu as su découvrir l'amour que je cherche en vain depuis tant d'années perdues, révèle-le-moi. Je voudrais tant t'aimer », redisait comme un refrain douloureux ses lèvres lasses de mes lèvres. Quelquefois elle me laissait entrevoir l'espérance de l'atteindre, peut-être un jour. Tu comprendras plus tard le néant des plaisirs pour lesquels je te néglige, et tu ne verras alors dans l'avidité dans laquelle je les recherche que ma crainte de les voir s'évanouir. J'ai voulu dompter pour elle mes tyrannies violentes, mes jalousies maladroitement passionnées. Vali me blâmait d'exiger une fidélité chrétienne contre laquelle se révoltaient ses instincts de jeune faunesse. Sa joie païenne éclatait en multiples amours. Elle avait pour symbole l'avril variable, l'arc-en-ciel et l'opale. « Tout ce qui brille échange selon le reflet de l'instant. » « Celui qui donne a le droit de demander en échange, disais-je, au temps où j'espérais encore retenir son âme fuyante. Je te donne un amour loyalement unique, ne puis-je te demander en retour une égale constance ? » Et je sondais bientôt l'abîme de ma folie. « Comme l'art, répondait-elle, l'amour est complexe et il faut, pour le posséder enfin, suivre longuement une route mal aisée. » L'artiste qui rêve une statue ne cherche point en un modèle unique, sa vision divine, il trouve la splendeur absolue à travers des êtres dissemblables, dont chacun lui a révélé ce qu'il avait de plus beau. Et moi, pour mon rêve passionné, il me faut réunir les perfections éparses afin de les confondre en un harmonieux ensemble créé par mes songes. « Ce que j'aime en toi, c'est ta puissance d'amour, un peu sauvage, un peu primitive, mais absolue. » « Tu as effroyablement raison, Vallée, tu es l'avril. » Ces vers de Swinburne peuvent seuls t'exprimer et te contenir tout entière. « A mind of many colors » Un esprit de plusieurs couleurs, un « mouth » et une bouche « of many tunes and kisses » Et une bouche de beaucoup de sons et de bisous, que je traduis ici en version sham, évidemment, parallèlement. « Et moi je t'aime douloureusement comme tous les êtres simples. » « Tu m'aimes mal, » interrompait ma fleur de Sélénée, « tu m'aimes mal puisque tu ne sais ni me retenir, ni me comprendre. » « On aime toujours mal, Vallée. Aimer bien, ce n'est plus aimer d'amour. » « Elle me considérait avec un doux mépris. Ne peux-tu te hausser jusqu'à ce magnifique désintéressement ? » « L'amour n'est que l'immolation perpétuelle de soi-même devant une image adorée. » « Lorsque je rencontre en passant une apparition de grâce et de charme qui me ravit, » « Tu devrais te réjouir de la félicité que m'accorde une illusion brève. » « Je ne sais si je pourrais m'élever jusqu'à cette grandeur de renoncement, Vallée, car le chemin qui mène au sommet de pure tendresse est plus douloureux que le chemin des crucifixions. » « J'ai rêvé d'un calvaire où fleuriraient des roses, » citait Vallée, pâlement souriante. « Une belle pensée dans un beau verre, ma douceur perfide. Soit. Je ne sais point, d'ailleurs, pourquoi j'aurais la seule prétention de t'interdire, l'ondoyant, infini, du féminin. Quant à moi, est-ce ma faute si, par une infériorité évidente, je ne puis tourner mes désirs et mes songes vers une autre beauté ? « Mon étreinte d'amour s'est resserrée sur un seul être. La tienne est vaste, à l'égal de celle de la miséricorde. Tu as la meilleure part. » « Ce mélancolique christianisme a, je le crains, assombrit toute ma joie de vivre en me liant uniquement, selon le mariage indissoluble, à l'être que j'aime. Ta conception de l'amour est plus vaste et plus belle. La mienne naît de l'amour. La mienne naît de mes obscurs atavismes. » Et nous unissions nos lèvres fébriles en un baiser où nous goûtions déjà l'amertume des regrets futurs. C'était sur Youtube un extrait d'Une femme m'apparue de René Vivien.